Bonjour, je vous présente le Cario Pente, ça a été inventé par Rolitech en 1983. C'est pour atténuer l'avantage d'un premier joueur dans le Pente. Alors comme dans le jeu Pente, les joueurs rivalisent pour être le premier à former une ligne orthogonal ou diagonale de 5 pierres. Cependant, dans ce jeu, les joueurs peuvent capturer deux ou trois pierres adverses plutôt que deux seulement. Le seuil pour gagner la partie par capture augmente également de 10 à 15 pierres, c'est-à-dire vous gagnez de deux manières, soit en formant une ligne orthogonal ou diagonale de 5, soit en capturant 15 pierres. Et cette variante réduit l'avantage du premier joueur. Alors ça se joue sur un plateau de go de 19 par 29, les jaunes ou blancs, moi ce sont des jaunes, donc normalement ce sont des blancs, ils jouent en premier, ils jouent leur premier coup sur le point central. Donc ici, jaune joue sur le point central. Donc moi j'ai des jaunes. Et si leur placement donne lieu à une paire ou une ligne de trois pierres et demi coincées entre deux de leurs propres pierres, ces pierres sont capturées. Puisque là, on va alterner ensuite. Et si un placement d'une pierre donne lieu à une paire ou à une ligne de trois pierres et demi coincées entre deux des propres pierres du joueur, ces pierres sont capturées. Donc le premier joueur à former une ligne orthogonal ou diagonale de 5, ou plus bien entendu de ces pierres, ou à capturer 15 pierres et demi, remporte la partie. Alors rouge décide, lui, de jouer ici. Jaune continue ici pour commencer à essayer de former une ligne de cinq. Bien entendu rouge commence à contrer tout de suite. Blanc, donc jaune pour moi, va se mettre ici. Rouge se met ici. Jaune se met ici. Attention noir, rouge. Voilà bien entendu rouge se met ici. Sinon j'avais gagné avec mes cinq. Mais comme deux pierres sont enleux cerclés, et bien elles sont enlevées. Alors jaune continue ici. Bien entendu rouge va essayer de freiner la progression. Il va se mettre ici. Et comme il y en a trois entre, et bien les jaunes sont enlevées. Voilà. Et bien écoutez, je vous laisse essayer de le faire plus grand votre plateau, car là il est vraiment très petit. Vous l'imprimez sur deux feuilles, avec la moitié sur une feuille, la moitié sur l'autre, en le mettant sur toute la feuille. Voilà. Et bien, merci pour avoir suivi cette vidéo et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.